Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement avec Jean-Philippe Touzeau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Olivier. Comment ça va ? Ça va très bien. Donc, Jean-Philippe, tu es un blogueur depuis plusieurs années. On a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble par email et sur Skype. On ne s'est pas encore rencontrés en vrai, mais ça va sans doute arriver un jour. Et donc, j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui puisque en plus d'être blogueur, tu écris des livres, enfin, tu les publies sur le Kindle notamment depuis déjà, je crois, deux ans. Et j'ai eu la bonne surprise en allant voir dans le top des ventes du Kindle de voir deux de tes livres récemment qui sont dans le top 100. Et quand je dis dans le top 100, ils ne sont pas dans le top 100 depuis trois jours puisque là, je montre actuellement le top 100 à mon écran, mais on voit que donc tu as La Femme sans peur, le volume 1 qui est en numéro 2 dans des ventes actuellement. Ça fait 111 jours qu'il est dans le top 100, donc quand même, ça commence à ne plus rigoler là, on est dans quelque chose de sérieux. Et tu as la deuxième volume qui est lui-même quatrième quand même de toutes les ventes Amazon sur le Kindle et qui est dans le top 100 depuis 78 jours. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais c'est génial et j'ai voulu t'interviewer pour en savoir plus. Alors d'abord, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Merci d'abord pour l'invitation, Olivier. Je suis blogueur, on a un petit peu le même parcours, on a fait plusieurs blogs. Mon dernier, c'est Révolution Personnelle que j'ai commencé en 2009 pour être précis. Et à partir de ce blog, eh bien, j'avais pris des décisions précises sur ce que je voulais faire. Si vous allez sur le blog sur révolutionpersonnelle.com, vous verrez qu'elles avaient été mes résolutions, ce que je voulais atteindre. Et ça m'a pris en gros quatre ans. Et finalement, maintenant, j'arrive à ce que je voulais atteindre à l'époque. Je pensais que ça prendrait plus de temps, mais pour l'instant, je suis très content. Mais qu'est-ce que tu voulais atteindre alors ? Alors, j'avais plusieurs objectifs. Un, c'était de vivre de l'Internet tout simplement à partir du blog. Et ça, j'ai réussi. Et le deuxième objectif, c'était un objectif personnel, familial. Et le troisième objectif, c'était, qui n'était pas très clair au début, mais c'était de vivre aussi des livres. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ok. Donc, tu lances Révolution Personnelle en 2009 avec ces trois objectifs en tête. Vivre d'Internet, vivre de tes livres. Et puis, un troisième objectif familial qui est lié aux deux premiers, c'est ça ? Exactement, oui. C'était fonder une famille. D'accord. Ok. Waouh. Super. Ok. Donc, vivre de tes livres et fonder une famille grâce… Enfin, on va dire que ce n'était pas obligatoirement grâce à Internet, mais que ça aide à avoir un petit business qui tourne et du coup pouvoir financer tout ça. C'est lié, oui. Pour moi, tout est lié. Dans ta vie, ça marche comme ça. Je pense que tu es beaucoup plus heureux, tu vis mieux, tu peux voyager si tu veux, etc. Mais je pense que c'est lié. Exactement. Donc, ok. Donc, tu crées Révolution Personnelle en 2009. Et donc, quatre ans plus tard, tu as atteint tes objectifs. Et ça fait combien de temps que tu les as atteints ? C'était, on va dire, le 26 juillet. Le 26 juillet de quelle année ? De cette année, oui. Waouh. Ok. Donc, tu as commencé à gagner suffisamment d'argent avec tes livres et Internet le 26 juillet 2013. Ah non, non. C'est-à-dire… Pardon. J'aurais dû m'exprimer un petit peu mieux. C'est-à-dire que j'ai atteint, à mon avis, tous les objectifs. Mais j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet. C'était en 2010, pour être précis, un petit peu. D'ailleurs, tu avais fait un article qu'on peut retrouver sur ton blog où tu avais demandé à différents blogueurs de révéler combien ils gagnaient par mois. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. J'étais dans cette liste et à l'époque, je ne sais plus combien je gagnais. Ça devait être dans les 500 euros par mois, comme ça, avec les ventes de mes PDF. Donc, à l'époque, c'était des PDF. D'accord. Eh oui, on a tous passé par-là, je crois. Oui. Alors, parce qu'il faut savoir que le Kindle est arrivé en France, si je ne dis pas de bêtises, fin 2011. C'est ça en octobre 2011, si je me rappelle bien. Donc, avant, les gens ne pouvaient pas vendre sur le Kindle. Ok. Donc, tu as commencé à gagner de l'argent en vendant des livres au format numérique, au PDF puisque c'était directement sur ton blog. Donc, c'est un blog qui parle au développement personnel. Oui, c'est ça. Développement personnel. Là, je vais dans tous les sens un petit peu. J'ai un style, je pense, un petit peu particulier. Je fais plutôt des articles qui sont très longs et avec une plume particulière. Donc, ça ne plaît pas. Voilà. C'est comme pour tout finalement. Oui. Avec ton style à toi, effectivement. Donc, en tout cas, les lecteurs qui nous écoutent et qui n'ont pas encore découvert ton blog peuvent aller sur Révolution Personnelle Internet et se faire leur propre avis. Ok. Donc, le Kindle débarque en 2011. Et toi, en France bien sûr parce que ça faisait déjà des années que c'était disponible aux États-Unis. Et donc, avec le Kindle, c'est déjà génial pour les clients, mais c'est aussi super pour les auteurs. D'ailleurs, j'avais publié plusieurs vidéos à l'époque pour dire à quel point c'était une extraordinaire opportunité puisque voilà, le Kindle permet de publier très facilement pour les auteurs, les blogueurs, etc. des livres auto-édités sans aucun coût puisqu'il n'y a pas de coût de production, de stockage, de distribution, etc. Tout est numérique. Et donc, toi, tu as sauté sur l'occasion. Oui, c'est ça. Alors, ça s'est passé un petit peu différemment. Moi, je suivais le Kindle depuis les États-Unis déjà. Oui. J'avais pas d'idée précise encore. Et la seule chose que je pensais faire, c'était en fait d'utiliser les livres PDF que je vendais, qui étaient des livres de développement personnel, comme j'avais écrit un livre qui s'appelait Réveil ultramatinal ou Réveiller votre génie, des choses comme ça. Et pardon, je pensais les mettre en Kindle tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en écrivant sur le blog, je me suis rendu compte que j'aimais écrire des histoires. Et les histoires avaient de bons commentaires, de bons retours. Et là, soudain, je me suis dit, s'ils aiment mes histoires, peut-être que je devrais vendre des histoires aussi, mettre des histoires sur Kindle et partager les histoires avec tout le monde. Alors, ce qu'on appelle des histoires, c'est parce que moi, j'ai lu quelques-uns de tes articles, donc je vois. Mais en gros, c'est des espèces d'histoires de développement personnel. C'est fictif, mais c'est inspiré d'événements réels. Et il y a toujours, on va dire, un message quelque part. C'est ça ? Exactement, oui. C'est de la fiction, mais avec un message. Et il y a parfois des faits réels qui sont mélangés dedans, quoi. Ça ressemble un petit peu au style de Paulo Coelho, peut-être ? Oui, oui. Alors, je ne veux pas me comparer à lui, mais je m'inspire beaucoup de lui. Voilà. Donc, c'est ça. C'est une espèce de conte, en fait, quelque part, mais avec un message moral ou de motivation dont le but est d'aider les gens à accomplir quelque chose dans leur vie. Voilà, ça a débuté comme ça. Avec La Femme Sans Peur, ça va plus loin quand même, parce que c'est une série maintenant. Donc, c'est plus fiction, mais il y a toujours, toujours derrière un petit message. On le prend ou on le prend pas. On le comprend ou on le comprend pas. Ce n'est pas grave. Mais si ça peut toucher des personnes, eh bien, je suis très content. D'accord. Oui, d'ailleurs, il y a des livres comme ça qui sont bâtis sur le même modèle. Par exemple, Le Moine qui vendissait Ferrari ou d'autres livres comme ça. Écrit comme des fictions, ce n'est pas vraiment des personnages réels, mais c'est vraiment écrit dans le but de délivrer un message. Alors, avec La Femme Sans Peur, on t'a évolué sur ton style. On en parlera après. OK, donc, tu t'es rendu compte que tu aimes écrire des histoires, que tes lecteurs aiment ça en plus. Et tu t'es dit, OK, donc je vais écrire des histoires pour le Kindle. Oui, c'est ça. Les histoires, je les ai… Par exemple, je peux te donner l'exemple de La Femme Sans Peur. Ça s'est passé comme ça. Tout a commencé avec un article sur mon blog. C'est-à-dire, j'ai écrit une histoire courte par rapport à un événement qui s'est passé. Je suis en contact avec beaucoup de personnes. Donc, toutes les histoires, bien sûr, sont liées à la réalité. Et arrêtez, il y a des choses bien, des choses moins bien qui se passent. Donc, ça m'inspire. Et je ne veux pas… dire que je donne des conseils, mais je donne mon point de vue. Et si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Et La Femme Sans Peur, le tout premier chapitre de La Femme Sans Peur, c'est un article de mon blog, comme toutes les histoires que j'ai publiées avant, les nouvelles, etc. Et à partir de cet article de blog, j'ai vu que les commentaires étaient… Il y avait du répondant. Ça répondait. Les gens réagissaient. Les lecteurs réagissaient. Et j'ai continué. J'avais une petite idée. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai finalement, je crois, publié sur le blog quelque chose comme 25 ou 27 chapitres du premier volume. Excellent. À raison de quoi ? Un par semaine ? C'était à peu près un par semaine. Je ne sais plus. C'était un ou deux par semaine. Je ne sais plus. Non, un par semaine, parce qu'il y avait l'autre article qui était du pur développement personnel. D'accord. C'était un chapitre ? Ouais. Ok. Donc, 27 articles en tout. Oui. En tout, dans le livre, il y a, je crois, une quarantaine de chapitres. Mais 27 sont parus sur le blog. D'ailleurs, on peut les lire. Ils sont toujours là. Et pourquoi j'ai fait ça ? Peut-être pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça peut paraître paradoxal. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme moi. Si je me dis que je vais écrire un livre, je ne l'écrirai jamais. Parce que ma motivation ou ma procrastination, je ne sais pas, fait si je me retrouve devant l'idée d'écrire un gros livre, je ne vais jamais y arriver. Mais le fait de le diviser en petits tâches, d'y aller pas à pas, pierre à pierre, tout doucement, le fait d'écrire les articles comme ça, ça m'a permis d'avancer sans trop me rendre compte. Et en fait, en me trompant un petit peu, sans vouloir voir vraiment où j'allais. Mais je me disais, j'avais une petite idée de ce que je voulais faire en arrière, si tu veux. Mais je ne voulais pas trop le voir en réalité parce que je savais que ça serait, comment on dit en français, overwhelming. Oui, ça serait écrasant. Oui, écrasant. Je peux comprendre tout à fait. Moi, je suis même en train d'écrire un bouquin, je suis à 130 pages. Et j'écris un article d'ailleurs pour dire que j'étais super en retard sur le timing prévu. Et notamment parce que j'ai cet énorme document Word de 130 pages. Et des fois, mon cerveau, il a du mal à comprendre que c'est quelque chose d'important pour moi. Et tellement ça lui paraît, ça lui fait peur en fait. Et il n'arrête pas de me dire, mais non, fais quelque chose de plus important de ta vie, comme par exemple manger une cacahuète ou va sur Facebook. Il n'arrête pas de me dire, fais ça, fais ça plutôt. Non, n'ouvre pas ce bouquin. Ça fait trop peur. Donc oui, ça, c'est une excellente méthode parce que… Alors déjà, quand tu as écrit ton premier article, tu pensais déjà que tu allais en faire un livre ou c'est venu au fur et à mesure ? Alors, pour te répondre à cette question, il va falloir que je revienne un petit peu en arrière. Oui, vas-y. C'est-à-dire que ce n'était pas la première histoire que j'écrivais sur mon blog. La toute première histoire, en fait, l'une des toutes premières, ça a été pour le… Ce n'était même pas pour moi. C'était pour le blog qui s'appelle Presse Citron, tu sais, d'Éric Dupin. Et je lui avais soumis une histoire et il l'avait publié à ma grande surprise en trois parties. À l'époque, j'avais un petit blog, ça m'avait beaucoup plu. Il m'a boosté ma confiance, en fait, sans le savoir. Je ne lui ai jamais dit. Il faudrait que je lui dise, d'ailleurs. Tu as dit, oui. Ça m'a beaucoup aidé. Non, c'est vrai. Et après ça, je me suis dit, mais je peux écrire des histoires. Pourquoi pas le faire sur mon blog ? Et j'ai commencé comme ça. Et donc, j'écrivais plutôt des histoires, des choses très courtes en une partie ou deux parties. Et puis un jour, j'ai voulu aller un peu plus loin, donc j'ai écrit en cinq parties. Et j'ai vu que ça marchait, que ça fonctionnait. Et ensuite, je suis parti sur une première histoire qui s'appelait « Les neuf étoiles du désert ». Et j'écrivais alors qu'on habitait à Tokyo. Et j'étais au chapitre 29 quand il y a eu le tremblement de terre et la catastrophe de Fukushima. Et donc, à ce moment-là, ça a tout bloqué. On avait la tête ailleurs. Et quand je te disais que tout est lié, on voulait fonder une famille, on voulait avoir un bébé. Et toutes les priorités ont changé. Je passerai sur tout ce qu'il y a eu à l'époque là-bas, tout ce qu'on a ressenti. Et on s'est dit, avec ma compagne, avec Takako, si on veut avoir un enfant, il vaut mieux quitter maintenant le Japon. Parce qu'on ne savait pas l'époque, le niveau de radiation, etc. Donc, j'ai tout mis en… j'ai continué le blog, etc. Mais les histoires, j'ai un petit peu arrêté. Et quand je suis arrivé en France, il a fallu s'adapter en France, j'ai voulu reprendre les histoires. Mais je ne me sentais pas le cœur à reprendre « Les neuf étoiles du désert » qui était pourtant une histoire qui me tient à cœur et que je finirais un jour. Et donc, j'ai recommencé et quelques nouvelles. Et ensuite, j'ai embrayé sur « La femme sans peur ». Et donc, ayant l'expérience des autres histoires sur mon blog, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. J'ai commencé par un article tranquille, sans pression. Et j'ai vu que ça répondait bien, donc un deuxième article, etc. Et tout ça, juste pour une petite précision, j'ai l'air de dire, chaque fois que j'ai écrit un article, ça répond. Ce n'est pas vrai. J'ai écrit des histoires, j'ai écrit une première partie. Il y a eu trois commentaires ou un commentaire. D'accord, c'est intéressant. Bon, je n'insiste pas. Donc, voilà, c'est un autre avantage de cette méthode. Non seulement, ça permet de diviser la tâche, l'énorme tâche en petites tâches accessibles, mais ça permet aussi de tester le marché. Exactement. Et ça, j'adore parce que je peux écrire une histoire et tout de suite, j'ai un retour, savoir si ça plaît, si ça ne plaît pas. Parfois, j'insiste un peu avec un deuxième chapitre et puis après, j'insiste ou je n'insiste pas. Ça, c'est très, très clair. Alors ça, c'est excellent. Là, tu viens d'expliquer comment faire une expérience scientifique sur le sujet d'un livre. C'est vrai ? Il suffit juste d'écrire le premier chapitre et de le publier sur le blog et de voir le succès que ça. S'il y a trois commentaires qui se battent en duel, on peut se poser des questions. S'il y a 70 commentaires de gens qui réclament la suite à Coréacry, c'est sans doute que les gens sont intéressés. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que permet Internet aujourd'hui. On peut faire des tas de tests comme ça, que ce soit pour un livre ou pour une entreprise, qui permettent de se rendre compte avec un coût très faible, voire nul, si notre idée est vraiment bonne ou pas. Ça, c'est super. Il faut juste faire bien attention à ton audience, ton auditoire. C'est-à-dire, si tu as un blog, tu viens de commencer il y a une semaine, que tu mettes une excellente histoire ou pas, tu ne vas pas avoir de retour. Ah oui, tout à fait. Il faut déjà avoir une plateforme, c'est-à-dire un blog ou un site ou une page Facebook où il y a suffisamment de trafic et de gens qui nous suivent. Je ne sais pas si on va parler de ça, mais il faut dans le processus de publier sur le Kindle, il y a tout un processus que j'ai un petit peu découvert en tâtonnant. C'est-à-dire que les gens qui répondaient dans les commentaires, c'est des gens qui me suivaient depuis un moment déjà. J'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi. On a établi une relation déjà de confiance bien avant. Ils ont peut-être acheté mes PDF. Ce n'est pas juste des gens qui passent. Finalement, tu as besoin de confiance, tu as besoin de reconnaissance. C'est dur d'écrire un bouquin. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est très dur d'écrire un bouquin tout seul dans son coin. C'est toute une partie de ta vie que tu passes à écrire et tu ne sais même pas si ça va marcher. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que je ne me sens pas capable de faire. C'est pour ça que je suis constamment au contact et j'essaie de voir comment ça se passe, etc. Bon, moins maintenant parce qu'il faut écrire, il y a d'autres choses à faire, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, le blog, je l'ai un petit peu mis en arrière, mais ça m'a été grandement utile. Sans le blog, je peux te dire franchement, sans le blog, je n'écrirais pas de bouquin, c'est sûr. D'accord, c'est très intéressant. Sans le blog, tu n'écrirais pas de bouquin. Mais c'est vrai qu'un livre, Kindle en plus, c'est vraiment un prolongement naturel pour le blogueur. Oui. Je veux dire, c'est juste écrire une suite d'articles de manière cohérente pour en faire un livre et le publier au format électronique sur le Kindle. C'est pour les blogueurs qui nous écoutent et qui ont déjà l'habitude d'écrire, qui ont déjà une audience, etc. Là, je pense que vous buvez du petit lait parce que Jean-Philippe est en train de vous donner une méthode pour tester l'intérêt d'un sujet de livre et pour l'écrire au fur et à mesure sans procrastiner et ensuite le mettre sur le Kindle. On va parler d'ailleurs de ta stratégie marketing et tout ça. Donc, tu as écrit 27 chapitres sur ton blog. Est-ce que tu as annoncé à un moment ou à un autre à tes lecteurs que ça allait composer un livre qui allait être publié ? Oui, bien sûr, bien sûr. OK. Comment ils ont réagi alors ? Ils étaient contents, je pense, la plupart du temps. Certains n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient continuer à lire la suite après le 27e chapitre. Mais quand tu as établi une relation avec tes lecteurs sur ton blog, quand tu as une relation de confiance, les gens comprennent. Il n'y a pas de souci. Il y a de la confiance, tu donnes beaucoup avec tes articles, tu partages beaucoup et ils te le rendent bien. De toute façon, moi, je dois dire que c'est vraiment important. Enfin, on sait. Je n'apprends rien à personne. Voilà. Ça, c'est un des piliers du triangle de la réussite qui sont le trafic, la relation et l'autorité. Là, tu me parles de la relation avec ses lecteurs qui est très importante parce qu'à trafic égal, le blogueur ou l'auteur qui a une meilleure relation avec ses lecteurs, ses prospects pourra leur demander plus tout simplement. Il pourra vendre plus, il aura plus de commentaires, il aura plus de personnes qui vont mettre des bonnes notes sur Amazon et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, ce qui est normal, c'est comme dans la vraie vie, on agit plus pour les personnes qu'on aime bien que pour ceux dont on est indifférent ou qu'on n'aime pas. Ok. Donc, ça, ça fait partie de la stratégie marketing, on va dire, et aussi de création de contenu. Enfin, c'est ça qui est génial. Tu as aussi associé tes lecteurs au processus de création parce que je suppose que tu as tenu un petit peu compte des feedbacks dans les commentaires pour écrire la suite. Oui. Alors, un autre avantage, c'est que dans les commentaires, ils disent des choses et ces choses peuvent influer sur la suite de l'histoire. Il y a des commentaires qui n'ont pas changé complètement mon histoire, la suite, mais qui m'ont emmené dans des directions auxquelles je n'aurais pas pensé et qui enrichissent le livre. Je ne vais pas dire que c'est un livre collaboratif, mais il y a un petit peu de ça quand même. Quand même, oui. Et ils le font avec beaucoup d'altruisme. Ça, c'est vraiment bien. Donc, il y a plein d'avantages. Moi, je suis vraiment… surtout lorsqu'on débute, on n'a jamais écrit quelque chose comme c'était mon cas. Bon, en fait, moi, j'aimais bien écrire. En France, il paraît qu'il y a 70 ou 80 % des personnes qui voudraient écrire un livre. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment du monde. C'est vrai qu'entre avoir envie et se mettre devant son ordinateur et écrire, comme je disais tout à l'heure et comme tu l'as confirmé, c'est vraiment difficile. Alors, autant le faire avec plaisir, en s'amusant, en ouvrant un blog peut-être, en commençant à écrire des articles, etc., etc., en ayant une audience, un auditoire, un trafic qui… Bon, ça prend du temps, mais il n'y a pas de choses qui se font en deux mois, surtout dans le domaine de l'écriture, ça, c'est sûr. Tout à fait. OK. Donc, tu as commencé à écrire le bouquin, tu l'as sorti au format Kindle, mais avant, tu avais déjà publié plusieurs livres au format Kindle, ne serait-ce que les PDF que tu vendais déjà ? Oui, oui. Et en plus, et à part les PDF, alors tous les PDF, pratiquement tous les PDF que j'avais publiés sur le développement personnel, qui composaient la base de mes revenus, je les ai transformés ensuite en version un petit peu différente. Mais le plus important, c'est qu'à partir du moment où il y a eu Kindle en France, là, j'ai commencé à publier des histoires, mais purement des histoires. Des histoires, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, reliées au développement personnel, mais des histoires. Et au début, j'ai fait des nouvelles, ce qu'on appelle des nouvelles, des histoires courtes, parce que moi, je me voyais mal. Je pensais que ce n'était pas une idée de publier un gros livre, parce que ce qui se passe, ne disons pas que si tu publies un gros livre, qu'est-ce qui se passe ? S'il ne marche pas et dans 90, je ne vais pas dire 99, mais je vais dire 95 % des cas, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a plein d'éléments qui entrent en compte dans la publication d'un livre Kindle. Je parle bien de Kindle, je ne connais pas ce qui se passe dans le monde du papier. Et donc, c'est trop risqué. Pour moi, c'était trop risqué tout seul faire ça. Parce que ce qui se passe, si ton livre ne fonctionne pas, un vrai livre, enfin un gros livre, c'est que tu en prends un cours moral. Et avant de recommencer, si tu recommences, il va falloir du temps. Par contre, je pense que si tu commences avec des nouvelles, ce n'est pas trop difficile d'écrire des nouvelles. Tu peux écrire une histoire courte, tu la développes bien, tu en fais, je ne sais pas moi, 10 000, 20 000, 30 000 mots. Tu publies ça, tu vois comment réagissent les gens, tu regardes sur ton blog et tu continues. Je ne sais pas combien j'en ai publié, je dois en avoir une dizaine peut-être, une dizaine de nouvelles. D'accord. Certains font 9, 10 000 mots, d'autres font 20, 20, 25 000 mots. Et ça m'a permis un peu de me rôder en quelque sorte. Voilà, donc les nouvelles, c'est une excellente manière de s'entraîner. Là, je monte ta page auteur sur Amazon où on voit que tu as plusieurs effectivement livres. Donc, il y a « Réveillez votre génie », « Je veux une deuxième vie ». Donc, « Réveillez votre génie », ce n'est pas une nouvelle, c'est un livre de développement personnel. Donc, « Je veux une deuxième vie », voilà une nouvelle. « La confiance en soi est un sport manuel », ça c'est… Une nouvelle. Ok, c'est une nouvelle. « Comme le vent », « Como el biento ». Oui, c'est une nouvelle. Alors, « Réveillez ultramachinal », il y a « Êtes-vous une sardine ». Voilà. Très bon titre. « Ne croyez pas aux histoires de princesse », « Le dernier optimiste ». Ok. Donc, oui, ça fait déjà pas mal de livres, effectivement. Olivier. Oui. J'ai une question pour toi. Vas-y. C'est une vraie colle. Ouais. Dans toutes les nouvelles, il y en a une que tu adores. Tu sais laquelle ? Dans toutes tes nouvelles ? Ouais. Dans toutes les nouvelles, dans tous les titres que tu viens de donner, il y en a une que tu apprécies beaucoup. Que j'apprécie beaucoup ? Ouais. Ouais. Mais tu as oublié. Que j'ai oublié ? Ah bon ? Je ne vois pas. « Como el viento ». « Como el viento ». C'est l'histoire de l'homme qui quitte sa famille parce qu'il n'en peut plus et qui va dans les Pyrénées, qui fait un petit chemin dans les Pyrénées parmi les bandes pyréniennes. Ah oui, d'accord. Je me rappelle. J'avais lu l'article sur ton blog effectivement. Et voilà. Tu avais utilisé la même… Oui, et tu rencontres quelqu'un qui ressemble étrangement à Apollo Coelho d'ailleurs. Je me rappelle maintenant. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, j'avais pas fait le rapprochement effectivement. D'accord. Donc, voilà encore un exemple comme le vent d'un livre qui a été… enfin d'une nouvelle en l'occurrence qui a été écrite en plusieurs parties sur ton blog. Voilà. Ok. Donc, tu as atteint… voilà. Donc, les nouvelles, excellentes manières de tester le système, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de s'entraîner un petit peu. Et donc, tu dis que 90 % des livres Kindle ne vont pas fonctionner. Est-ce que donc tu as eu quand même des succès intéressants avec ces nouvelles ? Un petit peu, oui. Parce que c'est pareil, ça revient à la même chose. J'ai un bon suivi, une bonne relation, je pense, avec mes lecteurs qui maintenant me suivent. Quand je sors une nouvelle, ils l'achètent. Plus par soutien, je pense, que pour la lire parce qu'ils peuvent souvent la lire sur le blog. Et ensuite, tu sais comment ça se passe. Quand tu es dans les classements, il y a l'effet boule de neige. Plus tu es haut, plus les gens sont curieux et commencent à acheter. Et voilà. Donc, j'ai eu des bons pics avec mes nouvelles. Je suis rentré dans les top 20. Toutes les nouvelles sont rentrées dans le top 100. Tous les livres sont rentrés dans les top 100, tous ceux qui sont là. Et bon, ce n'est pas trop difficile en France. Mais il faut, si tu as un bon suivi, tu arrives à rester un petit peu. Donc, ça fait boule de neige et tu peux grimper dans les classements. Mais avec une nouvelle, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir rester énormément de temps. Parce qu'une nouvelle, c'est 15 minutes, 20 minutes de lecture. Donc, après, il faut passer à autre chose. Ok. Et c'est là, donc, où tu publies La Femme Sans Peur. Donc, c'était en décembre 2012, c'est ça ? Le 25, je crois. Ah, le jour de Noël. Ok. Et donc, bon, comment ça marche ? Ça décolle bien. Qu'est-ce que tu fais déjà pour appuyer ce lancement au niveau marketing ? Alors, sur le premier volume, j'ai eu, je vais dire, j'ai eu peur. Ah oui ? Et je pense que tu auras, ou si tu publiairas ton livre papier, il y a un moment où tu vas avoir une angoisse. C'est-à-dire, ça va du moment où tu as fini le livre. Oui. Il a été relu, re-relu, corrigé. Il est prêt à être publié et il faut maintenant appuyer sur le bouton Envoi, quoi. Oui. Et à ce moment-là, tu te dis, bon sang. Même si je l'avais écrit par petit bout, tu te dis, ah, j'ai passé tellement de temps, j'ai mis tellement de mes tripes, etc. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les gens vont aimer ? Etc. Et je l'ai publié le 25 décembre, alors que je l'ai publié le 25 décembre parce que je me suis dit que c'était le jour après d'ouvrir les cadeaux. Et l'un des cadeaux les plus offerts en décembre, ce sont les tables, les kiddolles. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être une chance pour que ça fonctionne. Et effectivement, je ne veux pas dire que c'est vrai à 100%, mais il doit y avoir du vrai parce que dans les jours qui ont suivi, il est rentré dans le top 100. Il est monté, le plus haut qu'il soit monté, c'est 21, si je me souviens bien, à l'époque. Il est monté jusqu'à la 21ème place en janvier et ensuite il est retombé. D'accord. Donc, il est monté dans le top 20 en janvier et il est retombé dans le même mois. Alors, il est resté dans le top 100 pendant janvier, février. Et là, je n'ai vraiment pas les dates de mémoire, je ne peux pas dire, mais il est resté dans les 100, 200 pendant des mois. Mais alors, c'est-à-dire qu'au lancement, la seule stratégie marketing que tu as mises en place, c'est juste ce qui est déjà très intelligent, de publier le jour de Noël. Non, non. Ensuite, en janvier, j'ai commencé toute la promo avec mes mailing list. Oui, d'accord. C'est la mailing list de mon blog principal. J'ai ma mailing list de Cloud Braining, mon groupe privé où on fait du développement personnel et ils y sont aussi pour beaucoup, mais c'est un peu la même chose. C'est des gens qui te font confiance et qui te soutiennent. Et il y a eu la troisième liste que j'ai mis en place, la liste La Femme Sans Peur en fait. Vraiment pour ceux ou celles qui aimaient l'histoire et qui voulaient en savoir plus, j'ai fait une troisième liste à ce moment-là. Ok. Et donc, tu as envoyé des mails à tout le monde en disant « Hey, mon livre est sorti, c'est trop génial, cliquez-la ». Exactement. Et il y a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses que tu peux faire, mais il n'y a pas une chose qui fonctionne. Je pense que c'est un ensemble de petites choses qui fonctionnent ou pas. Tu ne peux pas savoir, mais tu en fais un maximum. Par exemple, dans le livre, tu laisses toutes tes coordonnées de façon à pouvoir rester en contact. Moi, tous les gens qui lisaient le livre, je les renvoyais sur un lien sur le site La Femme Sans Peur en leur offrant les deux premiers chapitres du prochain volume, qui n'étaient pas sortis à l'époque, à condition qu'ils me laissent leur adresse. Des choses comme ça. Et puis, plein d'autres choses qu'on fait plus traditionnellement au niveau du marketing, de la promo. Essayer d'avoir des articles dans d'autres blogs. Là, je me suis tourné plus vers les blogs de littérature. Il y a beaucoup de blogs. Il y a une communauté surtout de blogueuses qui lisent des livres et qui chroniquent les livres et qui est formidable, qui est bien soudée. Elles se connaissent bien. Il y a très peu de garçons. Donc, c'est bien d'être en contact pour avoir des chroniques, essayer de faire parler de ton livre. Voilà. Donc, tu as utilisé toutes ces techniques pour essayer de booster les ventes au maximum, ce qui est donc à marché. Tu es monté dans le top 20 et ensuite tu es redescendu dans le top 100. Ok. Pendant plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ce livre s'est ensuite retrouvé dans le top 100 pendant 111 jours d'affilée ? Enfin, dans le top 10 même parce que là, il est en deuxième position quand même. Ça ne rigole pas. Oui, oui, oui. Il est dans le top 10 depuis un petit moment. Ça fait très plaisir. Et parfois, je me demande comment ça se passe. Et franchement, il n'y a pas de recette. Et lorsque j'ai publié le volume 2, les choses étaient un petit peu différentes parce que j'avais déjà l'expérience du volume 1 en tant que livre. Oui. Et à ce moment-là, j'ai fait les choses… Bon, il n'y avait pas Noël au mois de juillet. Non, au mois de juin, pardon. Il est sorti au mois de juin. Et donc, à ce moment-là, re-mailing list, re-article sur mon blog, bien sûr. J'ai fait des jeux également. J'ai offert des exemplaires gratuits en papier à ce moment-là. J'ai fait ça sur Facebook parce que j'ai utilisé beaucoup Facebook. La Femme Sans Peur a une page Facebook qui lui est dédiée. J'ai offert des exemplaires en papier sur Facebook. Je n'ai pas trop utilisé Twitter juste pour relayer les messages. Et donc, petit à petit, j'ai utilisé un outil qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle MyKindex, qui te permet de booster, de te propulser, comme il disait, ton livre dans le top 20. Il garantissait le top 20 à l'époque. Alors, comment ça s'appelle, tu dis ? MyKindex. 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 Ok. Donc, c'est un outil qui te propulse dans le top 20. Ouais. Maintenant, il n'existe plus, je crois. Je crois qu'ils ont arrêté parce que, bien qu'ils étaient dans la légalité, je crois qu'Amazon n'a pas trop apprécié. Mais ça, c'était un des outils. Il n'y a pas que ça qui a fonctionné. Mais c'est un des outils. Tu me demandes ce que j'ai fait ? C'est un des outils que j'ai utilisé aussi. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'après, j'ai sorti le volume 2. Même chose que le volume 1, il est monté dans les classements. Il est arrivé aux portes du top 20. Même chose que le volume 1. Et ensuite, les deux sont retombés. Et début juillet, ils sont remontés. Et là, ça reste le grand mystère. Et ça restera toujours le grand mystère pour tous les livres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la sauce prend ou la boule de neige grossit ? Et j'ai vu les deux livres monter, 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 monter dans les classements. Et alors que j'avais épuisé toutes mes munitions au niveau promotion, marketing, je ne savais plus quoi faire. Et je regardais les yeux grands ouverts. Vraiment étonné, ça montait, ça montait. Et ils sont rentrés dans le top 10 début juillet. Et puis depuis, ils y sont toujours. D'accord. Donc, c'est un petit peu un mystère pour toi. Enfin, tu as quand même fait tout pour écrire des livres de qualité et les prendre ou voir. Mais il y a un moment où la sauce a pris. Il y a le bouchard qui s'est enclenché. Et l'algorithme d'Amazon qui a vu que ça se vendait de plus en plus et qui a dû le mettre en avant davantage. Exactement. Et qui a fait que ce livre s'est retrouvé dans le top 100. Et voilà, comme tu dis, c'est une boule de neige. Une fois que c'est déclenché, ça continue et ça peut grossir. Et là, ça fait plus de 100 jours que c'est dans le top 100, voire même dans le top 10. Oui, c'est presque pratiquement tout l'été. Tout l'été, enfin l'été, juillet, août. En septembre, on va voir. Il y a encore, mais on verra. À un moment, bien sûr, ça va redescendre. Il faut s'habituer à la chose parce qu'on s'habitue très vite à être en haut. Mais il faut aussi savoir que c'est comme tout, ça va redescendre. Mais le volume 3 va arriver. Et j'espère que ça va faire repartir toute l'histoire. D'accord. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant dont on n'a pas encore parlé. Dans la stratégie marketing, c'est le prix. Parce qu'à quel prix tu proposes ces livres ? Alors, j'ai choisi le prix pas planché, mais pratiquement planché. C'est-à-dire 99 centimes. Sur Kindle, le plus bas que tu puisses vendre, c'est 89. Et moi, j'ai choisi 99. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, mais pourquoi 99 ? Parce que certaines de mes nouvelles, je les vendais. Maintenant, je ne les vends plus. Je les vendais même à 2,99. Et la plupart des personnes, des amis, on discute beaucoup entre auteurs, Kindle, autopubliés. Et la plupart des personnes sont à 2,99. Et ça, c'est un choix, j'ai fait, qui est très personnel. Ça marchera ou ça ne marchera pas. On le saura dans l'année prochaine, par exemple. C'est qu'est-ce qu'on veut au départ lorsqu'on écrit un livre ? Qu'est-ce qu'on veut ? Moi, je me suis posé la question très franchement. Ce que je veux, c'est être lu. Je veux être lu par un maximum de personnes. Je veux partager mes idées. J'ai des choses à dire. J'ai des idées. Je veux peut-être rendre service. Et donc, la seule façon pour moi, avec ma plume ou par mon clavier, c'est de partager mes idées. Et pour qu'elles soient partagées, il faut qu'elles soient lues par un maximum de personnes. Parce qu'il y a les gens qui aiment, les gens qui n'aiment pas. Les gens que ça touche, que ça ne touche pas. Et puis, parmi toutes ces personnes, il y a peut-être quelques-unes qui sont vraiment touchées et qui changent quelque chose dans leur vie. Et pour moi, c'est ça. C'est ces personnes vraiment que je touche. Et pour moi, le plus important, c'était de construire un lectorat. C'est ça le mot, on va dire ? Qu'on soit un lectorat. Et si je mets à 2,99, le livre va peut-être fonctionner. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait. Mais je vais me couper tout un lectorat. Je ne sais pas combien de temps je serai resté dans le top 10 à 2,99. J'y serai peut-être encore. Je ne sais pas. Mais moi, ce qui était le plus important, c'était vraiment… Et ce qui est le plus important toujours, je n'ai toujours pas changé le prix des livres, c'est d'avoir un maximum de lecteurs. Ensuite, ça fait partie d'une stratégie aussi. Je suis en train de construire une série qui va être longue. Donc, j'espère que je vais emmener les gens qui vont aimer l'histoire, qui vont continuer à m'être fidèle tout au long de la série, suivre les aventures de Trinity. C'est l'héroïne et de Speedy, son compagnon. Je ne sais pas son compagnon, son petit compagnon. Et donc, voilà. Ça fait partie de toute une stratégie sur les séries que je n'ai pas inventée, qui vient des États-Unis. Si tu connais, si tu suis, je pense à les e-books aux États-Unis. Voilà. Le premier, tu es à zéro, tu es à 90, 19, 16. Puis le deuxième, à 2. Puis les autres, après, sont à 4 ou 5 euros ou dollars plutôt. Oui. Finalement, c'est une stratégie qu'on retrouve. Je ne sais pas si tu achètes, par exemple, tu fais des séries, par exemple, pour monter des maquettes. Tu dois acheter, tu t'abonnes à des magazines ou des trucs comme ça. Il y a toujours le premier tome et il est moins cher. Ça, c'est logique. C'est quand même pareil. Parfois, ils font aussi des prix promotion pour les BD. Oui. On peut voir ça, par exemple, une BD achetée, enfin, deux pour le prix d'une. Et qu'est-ce qu'on a ? Obtient deux tome 1, évidemment, de deux séries différentes. Et évidemment, ce que ceux qui font la promotion espèrent, c'est qu'on va aimer une série, le premier tome une série qu'on va acheter les autres derrière. Donc, c'est une excellente manière, effectivement, de promouvoir une série complète. Donc, voilà. On voit que tu as une stratégie, effectivement, sur le long terme où tu te dis que ce prix bas permet de vendre davantage. Déjà, je suis davantage vu et j'ai un impact plus important. Et ensuite, comme je crée une série, je vais me créer des lecteurs fidèles qui vont ensuite acheter mes livres. Alors, donc, le tome 3 va sortir prochainement. Est-ce que tu vas le mettre à un prix qui est plus fort ? 2,99. 2,99. D'accord. Ok. Et après, il y a la nouvelle série qui démarre. Oui. Une autre série. Une autre série. D'accord. Donc, pour essayer de profiter de l'impact que la femme sans peur en ce moment, parce que le lectorat est grand. J'ai la mailing list qui s'agrandit. Donc, c'est vraiment le moment d'essayer de fidéliser les lecteurs et les lectrices. Donc, voilà. J'essaye d'avancer avec le troisième volume. Là, j'écris le quatrième. Et il y a l'autre série dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle « Les 9 étoiles du désert » que je vais maintenant publié en Kindle un petit peu après, au début de l'année prochaine, je pense, pour essayer de continuer sur cette vague. Ça marchera ou ça ne marchera pas, on ne sait pas. Mais au moins, on essaye et on voit ce que ça donne. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que depuis que ces deux tomes sont dans le top 10, est-ce que tu as remarqué que tes autres livres se vendent davantage ? Pardon. Oui. Oui, évidemment, c'est un effet boule de neige. Mais alors, partout, tous les autres livres sont… il y a un impact sur les autres livres. L'impact n'est pas énorme, énorme. Tu ne te mets pas à vendre des milliers de livres à partir de ce moment-là. Mais tous les livres, les gens sont curieux, les gens ne te connaissent pas. Donc, ils essayent, ils achètent, etc. Pour mieux te connaître, en fait. Alors, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une stratégie pour mieux plus vendre sur le Kindle, c'est d'avoir davantage de livres. Parce que quand quelqu'un achète un livre de toi et qu'il aime bien, Amazon, quand il a terminé son livre, Amazon va lui dire « Hey, attends, avant de fermer ce livre, regarde, cet auteur s'écrit tel et tel livre, est-ce que ça t'intéresse ? » Et s'il l'a apprécié, il sera peut-être motivé, il sera sûrement motivé pour en lire d'autres de toi. Il le sera, oui, je pense tout à fait. Et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne quand les gens me demandent dans mon groupe, Cloud Branding, où par mail, il y a des gens qui me contactent, je vais publier mon premier livre, etc. Mais j'essaie vraiment de leur expliquer qu'il faut être, si vous êtes sérieux, si tu es sérieux au niveau bouquin, au niveau autopublication sur Kindle, il faut vraiment voir ça à long terme, à très long terme. C'est-à-dire sur pas publier un livre et puis voilà. Parce que publier un livre et puis voilà, ça va faire une vague s'il a du succès et ça retombera. Mais vraiment voir à long terme, commencer par des nouvelles et construire un peu son lectorat et avancer par étapes comme ça. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Kindle, c'est pour toujours. Nos livres numériques sont là pour toujours, pour l'éternité, tant que la Terre existe, tant que Amazon existe. Ça c'est vrai. Donc tu pourrais très bien, même sans rien faire aujourd'hui, peut-être que tes livres continueront à se vendre dans 40 ans. Alors après, ils seront peut-être moins, mais ça c'est génial. C'est des royalties à vie. J'en suis persuadé, je suis persuadé. Bien sûr, il faudra peut-être les repackager, en reparler. Et là, quand je te parlais de stratégie familiale, on y revient. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, c'est vraiment, tout est lié. Il y a eu le blog, il y a les livres et ça sera quelque chose qui sera peut-être un asset. En français, un… Comment on dit ? Oui, un asset, c'est… Moi aussi, ce terme est tellement plus percutant en anglais que j'ai du mal avec le… C'est un atout, quelque chose qui travaille pour nous, en gros, un avantage. Un avantage, oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui reste dans la famille. C'est vraiment quelque chose qui va devenir important, ces livres qu'on écrit en ce moment. Ce n'est pas juste un livre papier qui disparaît parce qu'il y a… C'est un investissement. Un investissement, oui. Un gros investissement sur qui sera valable pour mes enfants, mes petits-enfants, etc. Donc, il faut voir le long terme. Si on veut voir juste… C'est bien, il n'y a pas de… Je n'empêche personne d'écrire un livre juste pour le plaisir de publier, peut-être avoir du succès et être content. Il n'y a pas de problème. Mais si on vise une stratégie… Et je pense qu'il y a plein de personnes en France qui écrivent très bien. Moi, je dis que je n'écris pas très bien. Je suis très honnête. J'écris très simplement. Et je lis des blogs de personnes qui ont une écriture formidable, un style formidable. Et tous ces gens pourraient… Vous pourriez être dans le Kindle et gagner votre vie avec votre plume. Mais il faut le voir d'une manière différente qu'avec les maisons traditionnelles, que les maisons d'édition qui vous prennent par la main et qui s'occupent de tout. Là, il faut… On est auto-publié. Alors, on a bien compris que sur le… Alors déjà sur le Kindle, qu'est-ce que ça veut dire quand on est comme ça en deuxième et quatrième position en termes de vente ? Combien tu vends de livres à peu près par jour ? Alors, ça fluctue. Ça fluctue. L'été a été une période, une grosse période pour les ventes de livres. D'accord. Et les deux combinés, les deux combinés, donc le volume 1 et le volume 2 combinés, pendant… En juillet et en août, j'arrivais à vendre quelque chose comme 400… Entre 400 et 500 exemplaires par jour. Waouh ! Oui. Mais maintenant… C'était peut-être les livres de vacances, tu sais, pour lire sur la plage. Et je visais ça un petit peu, donc je ne sais pas si ça a joué. Mais maintenant, c'est retombé à 150 par jour à peu près. 100, 150. Ça dépend des jours. Ok. Mais c'est vraiment… Ça fluctue. Ça dépend des jours. En moyenne. Entre 100 et 150 par jour. Oui. Donc, voilà. C'est des livres à 99 cents. Ça veut dire que tu touches 35 centimes dessus, c'est ça ? Oui. 35 centimes par exemplaire vendu. Parce qu'il faut savoir qu'Amazon donne 70% de droits d'auteur à condition que le prix soit dans une certaine fourchette. Et je crois que la fourchette, elle publie là, c'est 2,99, c'est ça ? Exactement. Et c'est pour ça que tous les auteurs veulent mettre leur livre à 2,99. Parce que ça fait une grosse différence, oui. Donc, ça veut dire… Ça fait 50 euros. Alors, si on calcule… Bon, on va prendre 150 par jour fois 35. Je te laisse calculer. Oui. Je fais le calcul en direct. Ça fait 52 euros 5 par jour. Donc, on va faire fois 30. Ça fait 1575 euros de droits d'auteur par mois. Ça, c'est juste pour ces deux livres. Alors derrière, comme tu le dis, ça déclenche d'autres ventes sur les autres livres. Donc, on peut dire que déjà tu gagnes un revenu sympathique avec ces livres-là, plus ce que tu gagnais déjà sur ton blog. Donc, c'est ce qui permet aujourd'hui de dire, je suis blogueur et auteur professionnel. Oui, c'est ça. Et il y a une petite chose qu'il faut rajouter sur le Kindle. Il y a d'autres revenus. Il y a le KDP Select. C'est pour emprunter un livre, c'est ça ? Voilà, voilà, voilà. Et tu touches en ce moment, ça fluctue aussi, ça dépend. Mais je crois que chaque fois que ton livre est loué en quelque sorte et emprunté, tu dois toucher 1,20 euros, quelque chose comme ça. D'accord, mais même sur un livre à 99 centimes ? Oui, ça n'a rien à voir. Chaque fois que le livre est emprunté, tu touches 1,20 euros. 1,20 euros ou 1,40 euros, ça dépend. 1,10 euros, ça dépend des mois. Alors, ça sera intéressant de voir combien de ventes tu fais avec un livre à 2,99 et combien ça te rapporte en tant qu'auteur puisque là, la marge sera beaucoup plus importante puisqu'on va passer. De toute façon, je vais faire le calcul. 2,99 fois 0,7, ça fait 2,10 euros de marge. Donc, oui, c'est quasiment multiplié par 10 le droit d'auteur que tu touches. Donc, ça veut dire que tu peux te permettre, pour avoir le même chiffre, il suffit juste de vendre 10 fois moins. C'est-à-dire que si tu vends ne serait-ce que 10 à 15 par jour, ça te fera déjà un produit tout à fait confortable. Donc, on voit que c'est quelque chose d'exponentiel qui va grossir et qui, en plus, c'est ça qui est génial. Maintenant que tu as une certaine notoriété et que tu as l'algorithme d'Amazon qui t'a remarqué, plus tu publie les livres et plus automatiquement tu en vends et tu fais vendre les autres. C'est vraiment un écosystème positif. Ah oui, c'est génial. Il faut juste écrire les histoires. Voilà, il faut juste faire ça. Et puis, comme tu l'as dit, on peut publier tout ou partie d'un livre sur un blog, ce qui permet aussi d'avoir du trafic qui vient de Google, de convertir ce trafic en prospects et d'ailleurs de leur vendre d'autres choses. Donc, il y a des tas de manières de monétiser un livre. Une autre manière dont je vais sans doute monétiser, et ce n'est pas sans doute, c'est sûr, c'est qu'une fois le volume 3 sorti, parce qu'il y a des lecteurs qui se plaignent que « Ah, je n'aime pas les livres qui ne sont pas finis. » Évidemment, je les laisse sur un cliffhanger à la fin, un deuxième sur le volume 2. Et donc, il y a des lecteurs qui n'aiment pas ça. Ils aiment bien lire une histoire un peu plus complète. Et ce que je vais faire après la sortie du volume 3, je vais essayer de faire ça pour Noël. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que Noël est une période importante pour les ventes de Kindle. Je vais essayer de sortir la compilation, c'est-à-dire les trois en un, avec un prix bien sûr plus élevé. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est une autre manière de monétiser. Après, il faut faire attention à ne pas trop prêter attention à la minorité vocale. Il y a toujours un tout petit pourcentage de personnes qui ne sont pas contents, mais qui font plus de bruit que les 95 % de gens qui sont heureux. Ça, c'est un biais de la nature humaine. On est plus motivé quand on veut râler que quand on trouve les choses bien pour en parler. Et d'ailleurs, le cliffhanger, c'est utilisé dans des tas d'histoires, dans les séries, Harry Potter par exemple, et tout ça. Et c'est très efficace. Il faut, il faut. Enfin, il faut, non. Le cliffhanger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que quand on laisse une situation qui n'est pas résolue à la fin d'un livre, ça peut aussi marcher chapitre par chapitre. Dans les Harry Potter, il y a tout le temps des cliffhangers à la fin de chaque chapitre. D'ailleurs, sur plusieurs histoires en même temps, puisqu'on suit souvent plusieurs timelines au même moment. Et du coup, ça crée une envie irrésistible chez le lecteur d'en savoir plus. C'est humain, on est curieux, on veut savoir ce qui se passe. Mais c'est prouvé, Olivier. C'est vraiment, les études scientifiques ont montré, on veut savoir la fin. Oui, tout à fait. Par exemple, même si le film est mauvais, la majorité des gens vont rester jusqu'à la fin. Pour savoir comment ça, oui, tout à fait. Comment ça se termine. Oui. Donc, c'est une excellente manière d'engager ces lecteurs et de les motiver à continuer à lire. Et les bons écrivains savent utiliser ça. Très bien. Alors, moi, j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit. On a bien compris à quel point tu réussis sur le Kindle aujourd'hui et que c'est que le début de l'aventure. Est-ce que tu as mis ton livre sur iTunes et sur le Kobo de la FNAC ? Pas du tout. Alors, je suis un peu étonné. Pourquoi ? Alors, lorsque j'ai commencé à publier, donc je me suis vraiment concentré sur le Kindle. Oui. Ensuite, donc Kobo est arrivé, iTunes, etc. sont arrivés également. J'ai écouté ce qui se disait aux États-Unis, ce qui se disait en France. C'était compliqué. Ça ne valait pas le coup. Il n'y avait pas de vente, etc. Et finalement, comme je t'ai dit, je procrastine peut-être un peu beaucoup. Et je ne me sentais pas d'attaque à aller mettre mes livres sur ces sites. pour rien, pratiquement pour rien. Je trouve que Amazon fait vraiment les choses très, très bien. C'est vraiment pour les auteurs et c'est vraiment bien fait. On a parlé des algorithmes tout à l'heure. Quand tu veux publier ton premier livre Kindle, c'est vraiment facile. Quoique maintenant, paraît-il, Kobo fait ça vraiment de façon simple. Je ne sais pas. Je peux donner mon expérience puisque moi, j'ai déjà plusieurs livres sur le Kindle et je me suis intéressé effectivement en Kobo et iTunes. Le Kobo, c'est extrêmement simple. Ils ont complètement revu leur interface. Maintenant, c'est la même chose que de mettre sur le Kindle. C'est trois clics. Tu fais des copier-coller de ce que tu as mis sur le Kindle et tu le mets dans le Kobo. Ça marche très bien. Et en plus maintenant, ce qui est le cas depuis seulement deux mois, je crois, automatiquement, il est référencé sur le site de la Fnac, ce qui est quand même sympa. Donc voilà. Par contre, iTunes, c'est beaucoup plus galère. Déjà, pour uploader un livre sur iTunes, il faut absolument avoir un Mac. Si tu as un PC, tu peux juste aller te brosser. Ça, c'est Apple. Customer friendly. Parce que le logiciel est gratuit, mais il faut avoir un Mac. Il ne marche pas sur PC. Et il faut aussi que tu obtiennes un numéro de déclaration au fisc américain qui est l'IRS. Bon, ça, c'est facile. Je l'ai fait. Il faut envoyer un fax. Ça prend deux semaines après et tu le reçois. Mais bon, c'est un truc inutile. En plus, ça, c'est pour avoir un compte payant. Un compte gratuit, tu n'es pas obligé. Mais voilà. Et après, il y a des restrictions. J'ai essayé de mettre un livre, par exemple, sur iTunes qui est actuellement sur le Kobo et sur le Kindle. Et il a été refusé parce qu'il y avait un lien vers un de mes blogs qui vendait un livre. Et dans les conditions d'iTunes, c'est interdit de mettre dans les livres proposés sur iTunes des liens vers des sites qui peuvent concurrencer iTunes. Donc, voilà. Ça a l'air d'être quand même assez pénible, iTunes. Surtout qu'en fait, ceux qui veulent peuvent très bien lire leur livre Kindle sur iPhone, iPad, etc. Après, ça reste une place de marché qui n'est pas négligée, je pense. À mon avis, iTunes, on fait beaucoup plus de ventes que sur le Kobo. D'accord. Une chose, Olivier, par rapport à pourquoi je suis uniquement sur Amazon aussi, c'est par rapport à KDP Select. Oui. Ah oui, KDP Select, tu dois effectivement t'engager à ce que ça soit exclusif. Oui. Tu ne peux pas être sur une autre plateforme. Mais est-ce que KDP Select, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi en termes de revenus aujourd'hui ? Le mois dernier, j'ai dû faire en, si vous me souviennent bien, volume 1 et volume 2, j'étais à peu près à 400 ou 500 emprunts. 400, 500 emprunts. Par mois ? Le mois dernier, oui. Ah oui, donc ça fait 400 à 500 fois 1,20 euros. Quelque chose, oui. Donc, ce n'est pas négligeable. Par rapport à ce que tu pourrais vendre à mon avis sur Kobo ou sur iTunes ? Alors, il faudrait voir ce que ça donne les ventes sur iTunes. Je n'ai pas encore de recul suffisant. Je pense quand même que c'est assez populaire en France. Autant aux États-Unis, le Kindle doit faire, je ne sais pas moi, 70 % du marché. Autant en France, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. D'accord. Oui. Et donc, oui. Alors, aussi quelque chose d'intéressant, tu as mis le livre au format papier. Voilà. Oui. Avec CreateSpace. Et avec CreateSpace, donc… Filial. Qui est un service proposé par Amazon et qui est génial parce qu'en fait, on upload son livre. Et ensuite, c'est presque comme le Kindle parce qu'on n'a rien à faire en fait. C'est imprimé à la demande par Amazon et expédier au client. Ce n'est pas à nous de faire imprimer, de stocker, d'envoyer ou on se tira une balle clairement à faire ça. Là, tout est géré entièrement par la plateforme d'Amazon. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment un service, moi je dis génial parce que sinon, je crois que je n'aurais jamais pu avoir une version papier. Peut-être sur Lulu à ce moment-là, mais ce qui est bien avec CreateSpace, c'est qu'ils sont complètement intégrés avec Amazon. Et si tu regardes sous mes livres, il y a Kindle ou Brochet, tout est ensemble. Bien dans… C'est vraiment… Simplement pour la version CreateSpace, on peut le faire soi-même. Mais je pense qu'il faut passer peut-être par les services d'une mise en page un peu pro, si on veut avoir quelque chose de bien. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, tu n'es pas obligé, tu peux pratiquement uploader la même version que sur le Kindle. Et d'ailleurs, CreateSpace, si tu fais le contraire, tu fais la version papier, tu prépares la version papier, tu l'uploades… Et oui, et puis tu peux dire, je veux une version Kindle. Voilà. Et tu la convertis automatiquement. Ça, c'est super. Et alors, est-ce que tu fais des ventes sur ce format papier aujourd'hui ? Je n'ai pas regardé pour septembre, mais au mois d'août, j'ai vendu… Oui, en août, j'ai regardé. Je n'ai pas regardé pour septembre du tout parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'avais regardé, je t'ai expliqué pourquoi déjà un petit peu parce que j'étais étonné. À un moment, je suis rentré dans le… Ce n'est pas grand-chose, mais dans le top 100 papier d'Amazon France et là, ça m'avait surpris. Donc, je suis allé voir quand même, quand même, j'en vendais et au mois d'août, j'en avais vendu plus de 500. Waouh ! Oui. Plus de 500 ventes ? 500 exemplaires papier. 500 des deux exemplaires alors que les exemplaires sont à 5 euros, c'est ça ? Oui. Il y a le coût du papier. Alors, ça fait aussi partie de ma stratégie. Sur les exemplaires papier, je ne gagne rien du tout. D'accord. Ils sont vendus sur les planchers. C'est-à-dire, c'est le prix que prend QH Space et que prennent QH Space et Amazon. Ça fait partie de la même stratégie. Je veux qu'un maximum de personnes me lisent. Bon, ça va changer. Mais pour l'instant, ça me permet d'avoir plus de ventes, plus de gens, plus de bouquins qui circulent entre les mains. Les gens se prêtent le livre. Et j'espère que tout ça va payer plus tard. Waouh ! Écoute, super, Jean-Philippe. Je pense qu'on a eu un très, très bon aperçu de toute ta stratégie, ton parcours. Et on voit, on sent bien que c'est que le début de l'aventure et que tu peux vraiment faire un malheur sur le Kindle. Et peut-être après, d'ailleurs, sur le Kobo et iTunes. Le Kobo, franchement, je t'encourage à aller regarder. Ça ne va pas te prendre plus de cinq minutes pour uploader tes livres. Si tu les as déjà au format Hip-Hop, par exemple, c'est vraiment très, très facile. Et ils vont se retrouver sur la Fnac. Ça sera intéressant de voir ce que ça donne. C'est-à-dire que le seul problème, c'est le KDP Select. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu verras. Mais tu n'as pas des lecteurs qui t'ont dit, zut, moi j'ai acheté un Kobo et je fais comment ? Alors, ce qui se passe, c'est que j'en ai eu très, très peu. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit, moi, je n'ai pas Amazon. Alors, c'était encore une stratégie. Moi, je dis à toutes ces personnes, je dis, achetez la version Amazon, la version mobile sur Kindle. Je vous envoie le PDF. Non seulement, je vous envoie le PDF, mais je vous envoie le EPUB pour pouvoir lire sur Kobo. Ah oui, c'est une stratégie, effectivement. Tout à fait. C'est-à-dire que si quelqu'un, et je le dis encore, si vous achetez sur Amazon, sur le Kindle, la version Kindle, faites-moi suivre votre reçu Amazon. Et moi, je vous envoie la version PDF et la version EPUB gratuitement, sans problème. Et bien voilà, le message est lancé. D'ailleurs, j'en profite, on va faire un petit concours pour vous remercier d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Parce que moi, c'est ce qu'on sait que je donne toujours quand je donne une interview. C'est prenez une chose dans cette interview qui vous a intéressé et appliquez-la. Donc, on va faire un petit concours avec Jean-Philippe. Donc, Jean-Philippe est prêt à donner cinq exemplaires de son livre papier en cadeau. Du volume 1. Du volume 1. Du volume 1, d'accord. Alors, peut-être que tu peux aussi, je ne sais pas, les dédicacer par exemple. Ah bah, s'ils veulent une dédicace, oui. Ok, voilà. Donc, cinq exemplaires dédicacés du livre de Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, on a bien compris que son succès commence à peine. Donc, peut-être que ça sera quelque chose qui pourra se franchir sur eBay dans quelques années. Et donc, voilà. Donc, le jeu est simple. Mettez dans les commentaires en dessous de cette interview et dites-nous quelle est la première action que vous allez mettre en place et que vous avez tiré de cette interview, tout simplement. Et ensuite, Jean-Philippe prendra les cinq meilleurs commentaires, ceux qu'il allait le plus apprécier. Et il vous enverra cet exemplaire dédicacé du livre. Exactement. Ouais. Très bonne idée. Voilà. Formidable. Merci beaucoup Jean-Philippe. Donc, on va suivre avec attention à la suite de tes aventures. Peut-être qu'on refera une interview d'ici quelques mois ou un peu plus tard pour savoir comment ça continue. Et donc, voilà. N'hésitez pas à aller. Vous allez sur Amazon, vous tapez Jean-Philippe Touzeau ou La Femme Sans Peur. Vous allez dans le top 100 des ventes Kindle actuellement et vous allez tomber sur ce livre très facilement. Donc, merci encore Jean-Philippe. C'est moi qui te remercie pour cette interview. C'était très sympa. Et donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501